Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers ? Un café, s'il vous plaît. Ça marche ? En ces temps si incertains, nous n'avons jamais autant eu besoin de nous reconnecter au monde. Aujourd'hui, nous recevons Laurita du blog soukaliente.fr, coach mindset et holistique, pour nous aider à nous retrouver et révéler notre potentiel. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver ? Je suis Tia Brunchgen, une touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Laurita. Hello Tia. Merci d'être parmi nous, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Pour planter le décor, première question vraiment très importante que je pose à tous mes invités. Tu es plutôt thé ou café ? Alors, malheureusement, je suis plutôt thé. Ce n'est pas très pour moi le café. Plutôt thé matcha, si je peux préciser. D'accord. Ah, mon chéri aussi, il a découvert ça au Japon. Il adore maintenant. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaisseraient pas ? Oui, alors je m'appelle Laurita, mon Laura dans la vraie vie et je suis coach en PNL et globalement aussi holistique parce que j'ai passé plusieurs formations type nutrition, des formations de philosophie yogique, etc. Donc, je me suis un peu formée à plein d'aspects et je suis actuellement basée à Miami depuis un an et demi avec mon chéri et mon bébé. Et oui, on va en parler tout à l'heure. Moi, j'ai fait ta connaissance il y a plusieurs mois maintenant en découvrant ton podcast parce que tu as aussi un podcast, Fit and Caliente. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, exact. Ben oui, du coup, je te retourne la faveur puisque tu avais accepté de parler et de témoigner du podcast. En gros, ce podcast, à la toute base, c'était une volonté de ma part de montrer à tout le monde qu'il y a plusieurs façons de vivre une vie saine. Et j'interviewais des femmes de n'importe quel horizon, de profils différents, de styles de vie différents. Donc voilà, toi, tu étais à l'époque hôtesse de l'air. Donc du coup, c'était vraiment quelque chose de particulier. J'ai aussi interviewé des étudiantes, des femmes qui étaient handicapées, plein de choses comme ça. Donc voilà. Et puis finalement, le podcast a un petit peu évolué. Maintenant, c'est un podcast plutôt développement personnel. Et de temps en temps, je fais quand même des interviews de femmes. Par exemple, le dernier, c'était sur les TCA. Parce que je pense que c'est un sujet qui ont vraiment un intérêt d'être abordé. Totalement, totalement. Et vraiment, allez voir ce qu'elle fait parce que le podcast est vraiment super intéressant. Et tu n'as pas que ton podcast. Tu es aussi présente sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, quand on arrive sur ta page Instagram, la première chose que l'on voit, c'est Connected Soul and Coach Holistic. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est concrètement ? Oui. Alors, les descriptions, franchement, je me suis cherchée. Alors, pour moi, en fait, Connected Soul, c'est vraiment parce que c'est dans les deux sens. Parce que j'ai des liens et des attaches particulières avec plusieurs pays dans le monde. Donc, par exemple, ou avec plusieurs villes d'ailleurs, comme LA ou Tokyo ou Osgore ou des choses comme ça. Mais aussi parce que je me sens connectée à un tout depuis que j'ai commencé à me former. Et en fait, c'est un truc que certains considèrent un peu perché. Mais pour moi, tout est lié. Et du coup, c'est pour ça que je voulais quand même appuyer là-dessus dans ma description. Et Coach Holistic, en fait, pour moi, c'était vraiment juste parce que justement, je touche un peu à tout. Et que j'ai réussi à atteindre des objectifs dans différentes sphères de la vie, de ma vie en tout cas. Aussi bien professionnelle que personnelle que physique. Et du coup, je me suis, comme je te le disais tout à l'heure, formée là-dedans. Donc maintenant, j'aide en fait, la plupart du temps, c'est des femmes à atteindre leurs objectifs dans n'importe quelle sphère. D'accord. Et justement, tu parles de globalité de l'être. Et on parle aussi de ça dans l'holisme. Comment intervient cette notion dans ta démarche d'accompagnement ? Est-ce que c'est aussi une partie intégrante de ton programme d'accompagnement Flourish ? Alors, tout à fait. Justement, Flourish, pour moi, c'est exactement ça. En fait, pour moi, tu vois, à la base, j'ai commencé à prendre soin de mon corps, tu vois, perso, égoïstement. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'il était lié à l'esprit, à mon esprit. Donc, j'ai travaillé sur mon esprit. Puis finalement, je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas bien aller si je m'occupais que de moi et pas des autres. Et je me disais que dans les autres, il y avait également la terre, les animaux, etc. C'est pour ça que je suis devenue en partie végane. Et tu vois, en fait, je me suis rendu compte à ce point-là que tout était vraiment... Enfin, c'est vraiment un tout et que c'est important pour moi de se développer sur n'importe quel aspect et pas que, par exemple, pas être seulement zéro déchet. Mais si tu es zéro déchet et qu'à côté de ça, tu manges très mal ou tu es une sombre ordure avec les gens, franchement, je pense que tu ne peux pas t'épanouir. Je suis totalement d'accord. Et c'est vrai que quand on commence une démarche comme ça, de réapprendre peut-être à mieux manger, si je prends mon exemple, moi, j'ai commencé par changer mon alimentation. Donc, ne plus manger de viande, nager, arrêter le poisson. Et c'est vrai qu'après, quand on se renseigne aussi sur cette démarche, quand on essaye de comprendre pourquoi on fait les choses et qu'on essaye de mieux les faire, comme tu dis très bien, ça découle sur d'autres domaines de la vie. Donc, moi, c'est passé par la nourriture. Et puis après, ça a été les produits cosmétiques. Parce que je me dis, tant qu'à faire, si je peux faire du bien à l'intérieur, je peux faire aussi du bien à l'extérieur. Et puis, essayer le zéro déchet et des choses comme ça. Et finalement, tu vois que ça englobe vraiment toute ta vie. Oui, carrément. Ça englobe vraiment toute ta vie et pas que ta vie, en fait. Parce que ton moyen de consommation, ça impacte aussi tous les autres. Même si c'est un tout petit niveau, parce que tu es une petite personne, de parmi 8 milliards, mais ça a quand même un impact au fur et à mesure. Si tout le monde fait pareil, on peut changer les choses. Et dans la pensée holistique, on parle d'entièreté de l'être. On parle de l'homme aussi, de l'écologie, de la biologie. Vraiment, comme tu le dis si bien, tous les liens qu'il peut y avoir entre tous ces êtres. Est-ce que tu penses que cette approche, qui est considériellement l'être dans sa globalité, est-ce que tu penses que c'est la raison pour laquelle les gens, depuis quelques années, s'intéressent de plus en plus à justement tout ce qui est un peu spirituel, tout ce qui est holistique, parce qu'on a besoin de se reconnecter ? Oui, en fait, je pense que pour moi, la pensée holistique, ça rentre un peu en opposition avec le monde capitaliste à fond, de toujours plus, toujours plus vite. Et je trouve qu'on a un peu oublié d'où on vient et qu'on s'est un petit peu perdus. D'ailleurs, la planète, actuellement, nous le rappelle plus que jamais, bien sûr. C'est ça, c'est ça, j'allais te le dire. Mais il y a aussi, tu vois, le réchauffement. Bon, là, il y a le coronavirus, mais il y a aussi le réchauffement climatique. D'ailleurs, à ce propos, je vous conseille vivement un reportage qui est sur YouTube qui s'appelle Nouvelle Terre. Et en fait, il montre, grâce à des images satellites, alors dit comme ça, on dirait que c'est un truc hyper scientifique, pas très intéressant, mais en fait, ça allie images scientifiques et, par exemple, les images d'ouragans, des trucs comme ça. Et il t'explique, en fait, à quel point tout est lié. Donc, je vous le conseille vivement, c'est gratuit, c'est sur YouTube. Et du coup, ça fait prendre conscience, en fait, je pense que nous sommes tous logés à la même ancienne et aussi bien les humains que les êtres vivants. Et je pense que c'est pour ça que, par exemple, tu vois, tout ce qui est un peu en vogue en ce moment, le zéro déchet, le recyclage, etc., c'est de plus en plus d'actualité. Et en fait, je pense que c'est pour ça que les gens ont besoin de se reconnecter parce qu'on s'est un petit peu perdus et qu'on se rend bien compte que ça ne marche pas. Totalement, totalement. Et toi, comment tu vis, justement, le coronavirus qui se passe actuellement ? Comment tu le vis, toi ? Bah, écoute, le coronavirus, en fait, pour moi, c'est aussi... Enfin, tu vois, il y a eu pas mal de crises comme ça, type grippe aviaire, grippe porcine, la vache polle, etc. Et en fait, pour moi, c'est ni plus ni moins qu'un nouveau signal d'alerte pour nous dire qu'on ne fait pas bien les choses et qu'il faudrait qu'on arrive à les faire mieux. Donc, j'espère vraiment de tout cœur que ça va peut-être, je ne sais pas, ouvrir les esprits et peut-être que les gens vont changer après ça. En tout cas, moi, de mon côté, le confinement, je trouve que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée puisque ça me permet de travailler sur moi-même. Et puis, du coup, je ne sais pas si tu as vu, mais en fait, depuis qu'il s'est passé ça, la planète va trop bien, quoi. C'est vrai. Et en fait, du coup, je trouve que c'est limite une bénédiction pour la planète et les animaux. Alors après, évidemment, je ne souhaite à personne de choper cette maladie. Ce n'est pas cool du tout. Mais en tout cas, je pense qu'il faut en tirer... Moi, j'en tire vraiment les messages que ça nous envoie, quoi. Donc, je ne le vis pas mal, en fait. Pareil, et je trouve qu'il faut vraiment prendre du recul par rapport à ce que l'on vit là actuellement et vraiment ne pas se mettre des œillères genre « Non, je n'ai rien à voir avec ça ». Parce que je pense que chacun est, dans sa façon de faire, responsable un petit peu de ce qui se passe, quoi. C'est clair. On est tous responsables, en fait. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal qui nient un peu le lien. Tu vois, moi, par exemple, souvent, je dis aux gens... Enfin, au tout début de cette crise de coronavirus, je disais qu'il fallait peut-être arrêter de consommer de la viande, tu vois. Ou en tout cas, n'importe comment. Et les gens n'arrivent pas vraiment forcément à faire le lien entre consommer de la viande. Bon, là, du coup, pour le coup, ce n'est pas de la viande bovine, mais peu importe. Et le fait qu'il peut se passer des trucs assez graves dans le monde, quoi. Donc, du coup, j'espère vraiment que ça va venir. Mais ouais, c'est vrai que c'est quand même fou ce qui se passe là. C'est un truc hyper... Enfin, c'est unique, quoi, pour le moment. C'est ça. Ça n'est jamais arrivé. Et je crois que la dernière fois où vraiment on a eu une crise de cette ampleur, où le monde entier a été impacté, c'était pendant une guerre. Donc, c'est quelque chose d'hallucinant. Un truc de dingue, ouais. Et donc, tu dis que pendant, justement, cette période, toi, ça te permet de prendre du recul et de faire un travail pour toi. Comment, au quotidien, tu arrives à appliquer ça ? Pour, tu vois, pour celles qui nous écouteraient et qui voudraient, comme toi, comme moi, essayer, justement, de se reconnecter et de se retrouver. Comment tu fais, toi, au quotidien ? Alors, du coup, moi, j'ai créé un programme de self-coaching. Donc, du coup, déjà, je le fais moi-même. Enfin, tu vois, c'est un programme sur 42 jours. Donc, au final, je l'ai commencé le jour 2 du confinement. Et en fait, dans ce programme, les tips que je peux partager, c'est, par exemple, j'établis mes objectifs. J'ai une morning routine. Chaque matin, j'établis 5 objectifs à atteindre dans la journée. En fait, quand tu es confinée, de toute façon, tu n'as pas grand-chose d'autre à faire. Donc, tu peux te donner à 100 % tes objectifs. Et à côté de ça, ce que je fais, c'est qu'en fait, je fais un tout. Donc, j'essaie de manger correctement. J'essaie de faire au moins 30 minutes de sport par jour. Je lis, par exemple, 20 pages par jour. Et à côté de ça, j'écris des objectifs. Et du coup, je travaille peut-être deux heures sur mes objectifs. Et en fait, je trouve que, justement, en se dédiant du temps, ça permet de se recentrer, de voir en fait si ton quotidien de d'habitude, est-ce qu'il a vraiment un sens ? Est-ce que, du coup, tu te sens soulagée quand tu n'es plus en train de, par exemple, aller au boulot tous les jours pour faire la même tâche ? Et si jamais tu es soulagée, c'est peut-être qu'il y a un message à prendre et que peut-être qu'il faut que tu changes quelque chose dans ta vie. C'est vrai. Moi, j'ai remarqué sur les réseaux sociaux. Alors, c'est vrai que là, on approche de la fin du confinement. Mais quand on était vraiment dans le centre du truc, il y avait beaucoup de personnes qui n'arrivaient pas à supporter ce confinement parce que finalement, elles se retrouvaient face à elles-mêmes. Et ça, on n'a pas l'habitude. Et je peux comprendre que des fois, ça puisse être compliqué quand on se retrouve là et qu'on n'a vraiment pas l'habitude d'être là avec soi. Et moi, j'adore ce confinement. Mais c'est quand même hallucinant de se dire que beaucoup de personnes n'y arrivent pas. Oui, c'est fou, franchement. Et tu vois, dans le même registre, la méditation, les gens... Donc, du coup, là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont mis dans la méditation pendant le confinement. Mais c'est un truc hyper difficile. Et pourtant, quand tu vois la définition, en gros, le but, c'est juste de penser à rien. Et ça, on n'arrive pas parce qu'en fait, nos esprits, ils sont tellement... Je ne sais pas, ils sont assaillis d'informations, de publicités, de notifications tout le temps que du coup, ça devient difficile. Les choses les plus simples de la vie, elles deviennent hyper difficiles. Et c'est vrai que de se retrouver tout seul, normalement, à la base, tu es censé te sentir bien puisque tu es avec toi-même et tu te connais bien. Et normalement, tu t'aimes bien, tu vois. Je pense que si jamais tu te sens mal seul, ça peut être le moment, en fait, d'entreprendre un truc, un changement dans ta vie. Exactement, je suis totalement d'accord. Et moi, je n'arrive pas du tout à méditer. Mais j'essaye, vraiment. J'essaye. En plus, là, je me suis lancée dans un challenge, un an de yoga, tous les jours. Ah ouais ? Ouais, et après ma séance, je fais un petit peu de méditation. Mais c'est compliqué. C'est hyper compliqué. Donc, j'essaye de me concentrer, vraiment. Mais j'ai mon cerveau qui divague, qui part dans tous les sens. Mais bon, j'ai espoir d'y arriver un jour. Bien sûr, tu fais de la méditation guidée ? Oui. Ok, parce que je trouve que c'est encore plus dur, tu vois, quand tu as vraiment personne qui t'explique quoi faire et que tu dois juste te concentrer sur ta respiration sans que personne intervienne. Je ne sais pas si tu connais les méditations de Christophe André, pareil, sur YouTube, c'est gratuit. Ouais, j'ai regardé. Et franchement, elles sont hyper bien. Lui, c'est vraiment le maître en matière de méditation. Et tu vois, il te guide. Et en fait, il te parle pile poil au moment où ton esprit commence à divaguer. Donc, tu vois, il se recentre à chaque fois. Donc, c'est vraiment pas mal pour quand tu débutes. D'accord. Et tu peux redire son nom ? Christophe André. André, ok, nickel. Je vais regarder ça parce que moi, j'ai vraiment besoin de ça. Et alors, tu es une toute jeune maman. Donc, tout d'abord, félicitations. Merci. Et ensuite, quand on travaille sur les réseaux sociaux, comment on arrive à gérer cet aspect de sa vie privée qui peut être cachée, mais difficilement ? Est-ce que tu t'es posé la question de l'annoncer ? Comment tu en parlerais sur les réseaux ? Comment tu le vivrais avec tes followers ? Alors, je me suis posé la question. C'est vrai que j'appréhendais un peu d'annoncer ma grossesse sur les réseaux sociaux. Mais justement, parce qu'en fait, ça me mettait dans l'inconfort. Je me suis dit que peut-être que certaines personnes pensaient comme moi sans oser le dire. Parce qu'en fait, ça me mettait dans l'inconfort dans la mesure où j'aimais moyennement ça. Mais je vais t'expliquer après. Et du coup, je me suis fait violence, j'ai annoncé ma grossesse et après, j'ai expliqué pourquoi j'avais du mal. Et en fait, en faisant ça, je me suis rendue compte que j'ai reçu des centaines de messages de femmes qui me disaient merci d'avoir dit ça parce que moi non plus, je ne l'ai pas bien vécu, mais je me sentais jugée de dire que je n'aimais pas être enceinte, etc. Et du coup, je me suis dit pourquoi est-ce que j'hésite à dire les choses quand c'est ce que je ressens. Et je pense que si je le ressens, plein d'autres femmes peuvent le ressentir potentiellement. Exactement. Et justement, comme tu le dis, on va continuer dessus. Tu as fait une vidéo qui parle des tabous de la grossesse et de tout ce qu'on ne nous dit pas. Alors moi, je n'ai pas d'enfant, mais peut-être qu'un jour j'en aurai. Et j'avoue que j'ai regardé la vidéo et je me suis dit mais elle est hyper intéressante parce que c'est vrai que moi, mes deux meilleurs amis ont eu des enfants et les deux m'ont véritablement dit si tu n'es pas prête, attends parce que ce n'est pas une partie de plaisir et tout ce qu'on voit à la télé, genre c'est le beau jour de ta vie, alors peut-être quand il est sur toi et que tu as fini de souffrir mais les deux vraiment m'ont dit non, prends vraiment ton temps d'être sûre, de le vouloir et toi, comment tu l'as vécu et pourquoi avoir fait cette vidéo ? Alors, comme je te le disais, moi, j'ai moyennement bien vécu ma grossesse pour ne pas dire pas bien du tout. Après, toute proportion gardée, je sais qu'il y a des femmes qui vivent des grossesses beaucoup plus difficiles que ce que j'ai vécu moi mais en fait, moi, je n'ai pas trop aimé, il y a pas mal d'aspects que je n'ai pas trop aimé et en fait, je me suis dit si je n'en parle pas, personne ne le saura. Donc du coup, je me suis dit que j'allais en parler. Je n'ai pas aimé, par exemple, le comportement des gens avec moi pendant ma grossesse. C'est-à-dire ? Tu sais, par exemple, les gens, ils te parlent de ton poids, de ton ventre, ils te disent t'as grossi, ça va, t'es toute ronde, des trucs comme ça alors qu'on ne te dirait jamais ça si tu n'étais pas enceinte. Bien sûr. C'est devenu un sujet d'intérêt général et d'intérêt public alors qu'en soi, mon ressenti avec moi-même mais tu vois, je sais que j'ai parlé avec des femmes qui souffraient avant de troubles alimentaires et le fait qu'on leur dise dis-donc, sympa ton gros ventre, ça les mettait mal à l'aise, elles n'étaient pas à l'aise avec le changement du corps, elles n'étaient pas à l'aise avec tout ce genre de remarques. Après, moi aux Etats-Unis, j'ai aussi assez mal vécu le fait que tout le monde te touche au supermarché. C'est vrai. C'est super bizarre quoi. Ils arrivent sans te dire bonjour et ils sont là c'est trop cute. Ils te disent bon, tu vois, et toi tu es là c'est vraiment bizarre. Donc il y a ça, à côté de ça évidemment tous les désagréments, tu vois, moi j'ai eu des nausées pendant neuf mois donc je t'avoue qu'à la fin, tu es un petit peu lassée quand même de tout ça. C'est clair. Et puis après, ce qui moi m'a paru vraiment compliqué à gérer, c'était les angoisses de, tu sais, à chaque échographie t'angoisse. En plus ici, ils sont hyper médicalisés donc ils te disent il faut faire des tests génétiques parce qu'il y a une chance sur trois millions que vous ayez cette maladie rare. Enfin tu vois. Donc du coup, j'ai trouvé ça peut-être assez stressant et tu vois, si je l'avais vécu en France, peut-être que je l'aurais vécu différemment parce que je crois qu'on est moins médicalisés quand même. Mais en tout cas, vraiment là pour le coup, ça m'a un petit peu gonflée tout ça. Non mais j'imagine, j'imagine mais c'est, moi je trouve vraiment ça intéressant que tu en aies parlé parce que c'est un sujet qui reste, comme tu le dis, très bien tabou et c'est pas normal parce que tout le monde, alors il y a beaucoup de femmes qui vivent de très belles grossesses, qui adorent ça, j'ai une amie qui a eu sa fille, bon maintenant qui est grande mais qui a adoré ça et elle aimerait trop être enceinte à nouveau mais il y a aussi l'autre aspect de la grossesse et on n'en parle pas assez et franchement, allez voir la vidéo de Lorita parce qu'elle est vraiment, vraiment très intéressante. Merci beaucoup. Et tu vois, en fait, en fait, par rapport à la grossesse, enfin moi tu vois, j'ai eu beaucoup d'amis qui sont tombés enceintes avant moi et je me suis rendu compte en fait que quand je faisais le bilan, ce qu'elle me disait, c'était que c'était merveilleux, ça pouvait être difficile parfois parce que tu étais fatigué mais voilà, après, t'oublies, enfin souvent ça c'est le message qu'on te dit, oui l'accouchement c'est difficile mais t'oublies. Alors bon, moi je n'ai peut-être pas encore assez de recul là-dessus mais en tout cas, je ne pense pas du tout que j'oublierai un jour ni mon accouchement ni ma grossesse en fait et tu vois, j'ai l'impression un petit peu que c'est des messages parce qu'elles ont peur d'être jugées ou parce que, je ne sais pas, c'est un truc un peu commun là que tout le monde dit, une petite phrase un peu bateau, tu vois, comme quand on te dit, je ne sais pas, ça va passer ou condoléances, tu vois, des mots comme ça alors qu'en fait, ça ne veut pas vraiment dire grand-chose. J'ai l'impression que quand tu creuses, au final, il y a des personnes qui ont vraiment mal vécu et qui n'osent pas le dire donc c'est vraiment triste. C'est triste parce que si on n'en parle pas, on n'arrive pas à comprendre la situation parce que peut-être que, comme tu l'as dit, les gens ont vécu ça et peut-être qu'eux ont un cheminement qui pourrait nous aider à comprendre ce qu'on a vécu, à mettre des mots dessus et c'est vrai que ne pas en parler, c'est vraiment triste et c'est comme par exemple, j'avais regardé il y a quelques mois de ça un reportage sur les femmes qui regrettaient carrément d'avoir eu des enfants et c'est encore plus tabou parce que... qu'une femme ose dire je regrette d'avoir eu mes enfants mais elle est lynchée mais malheureusement, ça arrive et ces femmes-là, elles sont isolées, elles sont seules et elles souffrent elles souffrent parce que je ne pense pas qu'on se dise un matin mince, je ne veux pas que ça... je ne veux pas de ces enfants-là. Non, c'est un sentiment qui arrive comme ça et on le subit de plein fouet et malheureusement, il y a beaucoup de sujets tabous comme ça autour de la grossesse, autour de la femme et il y a quelque chose aussi que tu disais qui m'a interpellée, tu disais dans ta vidéo que le plus important, c'était le bébé et la maman, limite, on l'oubliait. Oui. Et ça, c'est grave. Oui, c'est clair. Franchement, c'est hyper dommage. Tu vois, tu peux être au fond du trou mais les gens, ils vont te dire oui, mais bon, ton bébé, ça va. Oui, mais bon, moi, je ne vais pas bien en fait et puis surtout, toutes les hormones ou tous les ressentis négatifs que je vis, finalement, je le transmets à mon bébé d'une manière ou d'une autre. Tu vois, donc en fait, ce n'est pas si anodin que ça. Donc voilà, après, comme je te le disais, je trouve que le problème, c'est que quand tu dis je n'ai pas aimé être enceinte ou je n'aime pas être enceinte, les gens, ils font tout de suite l'amalgame entre le fait que tu ne seras pas une bonne mère ou que tu n'aimeras pas ton enfant. Alors que soit aimer ou pas la condition de femme enceinte, ça n'a rien à voir avec la maternité et avec le fait d'aimer son enfant. Bien sûr. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je n'aime pas cuisiner mais j'adore manger. Voilà, exactement. Alors, c'est un raccourci. Mais bon, voilà, le cheminement, ce n'est pas ce qui me plaît le plus mais la finalité, je suis heureuse. Oui, c'est clair. Très bien imaginé. C'est une perpétite image. Et en tant que femme, c'est vrai que je trouve que les injonctions imposées aux femmes enceintes sont encore vraiment plus lourdes qu'au quotidien. Et on l'a dit, les femmes enceintes ne peuvent pas se plaindre parce que c'est mal vu. Et ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment dommage. Je pense qu'on devrait faire un travail là-dessus en se disant que, alors oui, bien sûr, la santé du bébé, c'est très important mais pas que parce que si la maman n'est pas là et comme tu le dis, si la maman ne se sent pas bien, le bébé n'ira pas bien. Donc, il faut vraiment que les deux et le papa aussi parce que c'est une famille finalement et l'ambiance joue. Il faut que les trois se sentent bien pour que tout aille bien en fait. Exactement, c'est ça. En plus, c'est vrai que le papa, pareil, tu vois, j'ai reçu des messages d'hommes qui me disaient t'es bien mignonne avec tes tabous sur la grossesse mais tu ne parles pas de nous et nous aussi, on a des tabous parce qu'on ne peut pas dire. Tu vois, clairement, un homme ne va pas venir te dire dis donc c'est dur de gérer ci ou ça parce que voilà, il est assez mal vu mais au final, eux aussi, ils en souffrent probablement de temps en temps et ils n'aussent pas non plus en parler. Ouais, c'est vrai. J'ai un ami qui s'est lancé sur Instagram pour parler de son rôle de papa. Pour l'instant, il ne sait pas encore comment trop aborder le sujet parce que je pense justement qu'il a peur d'aborder toutes ces questions un peu tabou et je lui ai dit mais vas-y parce que je suis persuadée qu'il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient parler mais on ne leur laisse pas la chance de le faire donc ce serait très très bien aussi de les entendre parce qu'ils vivent des choses pendant une grossesse. Ah bah ça, c'est clair. Les pauvres, ils vivent plein de choses. Alors moi, je n'ai pas d'enfant et je t'avouerais que j'ai très peur d'en avoir. J'ai peur d'en avoir parce que j'ai peur d'être j'ai peur de la grossesse. J'ai peur d'être une mauvaise mère. Comment tu pourrais qu'est-ce qu'on pourrait dire à une femme comme moi qui je ne dis pas que je ne veux pas en avoir jamais. Je dis qu'aujourd'hui ça me fait vraiment peur. Ok. En fait, c'est vrai qu'avoir un enfant ça remet toute ta life en question parce que déjà tu vas avoir quelqu'un dont tu es responsable H24 et ce pour les 40 prochaines années au minimum on va dire. Et en fait, ça te pousse un peu dans tes retranchements aussi parce que du coup ce que tu vas transmettre à ton enfant ça va faire de lui une bonne ou une mauvaise personne. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression là-dessus. Après, je pense que quand tu es en phase avec toi c'est exactement ce que te disaient tes amis. si tu n'es pas prête ça ne sert à rien en fait. Si tu n'es pas prête et que tu ne te sens pas ça ne sert à rien de te lancer parce que du coup ça va toi te faire aller mal et lui aussi. Alors que si jamais après je pense qu'il n'y a pas vraiment de bon moment tu vois. C'est hyper contradictoire ce que je dis mais on ne sait jamais vraiment quand on est prêt. Tout ce que je peux te donner comme conseil moi c'est de t'écouter et de faire comme toi tu l'entends et surtout ne pas écouter les milliers de conseils qu'on va te donner parce que chaque enfant est différent. après je comprends que tu puisses avoir peur de la grossesse tu peux aussi essayer de te renseigner un maximum avant. Tu vois moi je m'étais renseignée à fond par moi-même pas par rapport aux autres mais j'avais lu pas mal de choses donc tu vois quand il y avait des changements dans mon corps je savais exactement à quoi c'était dû et après la peur de ne pas être une bonne mère ça malheureusement est-ce qu'il y a une définition d'être une bonne mère je pense qu'une bonne mère c'est une mère qui donne le maximum et qui fait de son mieux quoi. Ouais en tout cas je trouve que c'est une bonne façon de voir les choses vraiment et est-ce que la méthode holistique ta méthode d'accompagnement est propice aux femmes enceintes ? Complètement complètement surtout que quand t'es enceinte t'as une espèce de t'as tes hormones en folie et du coup t'as besoin aussi des fois peut-être de te canaliser de te recentrer parce que des fois tu vois ton cerveau part un peu dans tous les sens et tu as énormément de peur et de crainte et d'angoisse quand t'es enceinte en tout cas pour ma part et du coup ça peut te permettre de juste te recentrer et même de relativiser et de voir les choses autrement de choisir d'autres types de pensées typiquement quand t'es là à te dire et si mon bébé va mal ben essaie de justement voir autre chose et prends le contrôle de ton cerveau et justement dis-toi et s'il allait bien et là du coup ça va vraiment t'apaiser tu vois et toute cette approche là que ce soit des affirmations positives la méditation la miracle morning et tout enceinte c'est totalement adapté d'accord et ça on le retrouve dans ton programme Flourish exact donc Flourish c'est vraiment juste ça en fait ça permet d'aider ceux qui veulent à casser leurs anciens schémas de pensée à arrêter d'angoisser à casser leurs peurs et après à se révéler tu vois établir leurs objectifs les atteindre et du coup trouver leur mission de vie globalement d'accord comment t'as géré l'après-accouchement ? ben je suis en plein dedans oui justement là pareil tu vois moi j'ai eu un énorme baby blues donc au début je me suis dit est-ce que j'en parle ou pas et pareil je me suis dit ben je vais en parler parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez commun en gros c'est inexplicable c'est inexplicable t'es au fond du trou mais tu ne sais pas pourquoi t'as envie de pleurer pour oui ou pour non tu vois donc c'est vraiment une cata moi ça m'a duré vraiment deux semaines intenses donc tu vois j'ai trouvé ça hyper difficile après je pense que là tu vois j'ai accouché en plein coronavirus confiné mais ma famille étant loin puisque j'habite aux Etats-Unis et tu vois avec personne autour donc zéro aide on m'a mis dehors le lendemain de mon accouchement par césarienne d'urgence tu vois donc ça a été assez traumatisant donc je pense que ça a dû jouer mais globalement pareil je trouve ça vachement dommage parce que les gens globalement te disent oui c'est dur les premiers mois mais ils ne te développent pas vraiment pourquoi c'est dur tu vois personne ne te parle de la descente d'organes j'allais dire d'hormones non d'hormones oui c'est ça pardon la descente d'hormones d'ailleurs personne ne te parle de la descente d'organes non plus mais bon c'est autre chose et c'est dommage en fait de ne pas en parler tu vois et moi je ne l'ai vraiment pas très bien vécu les deux premières semaines et ensuite je me suis reprise en main et j'ai décidé de parler un maximum avec mes amis avec mes proches parce que je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui t'aide à fond quand tu es au fond du seau est-ce qu'en parler avec le papa c'est aussi quelque chose qui peut aider carrément 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 tu peux lui dire franchement moi dans ma perception des choses le couple c'est vraiment une équipe et tu vois lui bon après lui des fois ça peut le dépasser tu vois la descente d'hormones tant que je vais y arriver la descente d'hormones ça peut être complètement flou pour lui parce qu'il est là mais je ne comprends pas tu voulais un bébé tu as eu ton bébé pourquoi tu n'es pas contente encore tu vois mais après tu peux essayer de mettre des mots dessus et je pense que lui en parler ça peut aussi lui faire prendre conscience que peut-être que à certains moments ça va être un petit peu moins fun dans votre couple mais ce n'est pas grave parce que ça va revenir tu vois et je pense que la communication c'est vraiment la clé bien sûr alors un truc qui moi m'a fait mais vraiment halluciner quand je l'ai vu sur ton Instagram donc tu vis aux Etats-Unis à Miami et tu as été licenciée quand tu as annoncé que tu étais enceinte alors c'est vrai qu'on sait que le système américain est totalement différent du système français mais est-ce que tu pensais que ça pourrait t'arriver ça ? Non enfin je savais dans un coin de ma tête que c'était très risqué de le dire après franchement je me suis dit non attends on est en 2020 là enfin en 2019 quand même ça m'étonnerait tu vois mais au final tu vois du coup si et je pensais après je connaissais assez bien le système américain et je sais très bien que tu vois déjà ils ont moins de vacances que nous ils n'ont pas trop de sécu ils n'ont pas de machin donc ça ne m'étonnait pas mais je ne m'y attendais pas vraiment franchement si je m'y étais attendue je leur aurais annoncé beaucoup plus tard en fait et comment tu as vécu ? très mal franchement je l'ai vécu mal deux jours en fait si tu veux je l'ai réannoncé lors d'une soirée vraiment de façon totalement informelle mais juste parce que dans ma tête on m'avait dit en France on m'avait dit oui il faut annoncer avant les trois mois à ton employeur donc moi je m'étais disciplinée je me suis dit je vais faire pareil aux Etats-Unis et je l'ai réannoncé tu vois et le lendemain ils m'ont envoyé un mail avec un plan énorme pour me dire si tu n'atteins pas tes objectifs avant les deux prochaines semaines et bien du coup on va devoir se séparer de toi alors que ça ne se débrouille pas horrible et donc du coup en fait je me suis un peu sentie alors qu'ils ne me doivent rien je me suis sentie trahie tu vois un peu enfin je me suis dit mais c'est hyper hypocrite tu vois enfin je n'ai pas du tout compris je me suis dit parce que je pense que j'avais peut-être un peu trop d'affect tu vois je me suis dit bah on en s'entend bien ils sont hyper friendly ils sont hyper cool et je pense que j'avais totalement oublié qu'on était dans un monde de business et que ouais et donc je ne l'ai pas forcément bien vécu donc évidemment je me suis effondrée en larmes c'est ce jour-là que j'ai découvert que j'étais enceinte donc ça a remonté un peu mon moral mais et du coup je me suis en fait j'ai assez vite rebondi parce que de toute façon pas le choix et je me suis dit que c'était sûrement un signe qu'il fallait que je fasse quelque chose de nouveau de toute façon je n'étais pas particulièrement épanouie dans ce job donc du coup voilà je me suis dit que c'était parfait ça tombait à pic en fait et tu as fait quoi après ? et après j'ai créé une entreprise en France et une entreprise aux Etats-Unis donc aux Etats-Unis c'est une entreprise de coaching en nutrition pour les américaines et en France du coup c'est mon entreprise de coaching plutôt en développement personnel d'accord et aux Etats-Unis je sais que les filles sont plutôt friandes de ça de tout ce qui est coaching c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très développé là-bas ouais franchement c'est ouf et c'est de plus en plus tu vois en fait maintenant le truc c'est que coach tu n'as pas vraiment de diplôme comment dire comment on appelle ça des diplômes certifiés en fait en gros n'importe qui peut être coach il suffit que tu fasses une formation et il n'y a pas de réglementation donc tu vois c'est hyper facile de devenir coach et du coup je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et du coup tout le monde essaye de se lancer un petit peu là-dedans surtout que le développement personnel et la nutrition c'est vraiment en vogue en ce moment après tu vois je trouve que moi je ne voulais pas vraiment faire du développement personnel aux Etats-Unis parce que déjà il y a beaucoup de gens et surtout je pense qu'ils ont plus en globalité en tout cas celle que je rencontre des problèmes niveau nutrition tu vois genre vraiment en fait j'ai l'impression qu'ils n'apprennent pas de ce que j'apprends avec mes clientes ils n'apprennent pas les bases de la nutrition à l'école tu vois typiquement pour eux manger je ne sais pas un donut à 4h c'est pas un problème si tu veux perdre du poids tu vois régulièrement enfin durablement et le truc c'est qu'ils s'alimentent super mal quoi tout en plus leurs produits enfin la plupart de leurs produits ils sont blindés de sucre blindés de graisse tu vois et si tu ne fais pas tout tout seul franchement je pense que tu exploses tes calories en très peu de temps moi je l'avais vu aux Etats-Unis quand j'étais partie vivre là-bas mais ouais c'est vrai que c'est hallucinant en plus nous bons français qui aimons la bonne bouffe ouais c'est clair c'est vrai qu'on est un peu choqué de voir tout ce qu'ils mangent là-bas et la façon dont c'est mangé c'est clair tu vivais où aux Etats-Unis ? tu vivais où aux Etats-Unis ? à San Francisco je suis restée 6 mois à San Francisco j'ai adoré l'une des plus belles expériences de ma vie mais c'est vrai que je me suis refusée à manger de la bouffe américaine parce que dès le départ j'ai vu que je prendrais 20 kilos si je m'aventurais là-dedans ouais c'est clair donc j'ai essayé de manger après l'avantage aussi aux Etats-Unis et c'est quand même dingue alors je pense que c'est aussi lié comme tu dis à l'éducation mais moi pendant 6 mois j'ai perdu du poids parce que alors j'ai fait du sport mais parce que je mangeais beaucoup ethnique parce que je cuisinais pas spécialement mais j'allais au restaurant je mangeais ethnique donc c'était soit japonais soit chinois soit indien tout ça mais tu peux quand même bien manger là-bas en fait ouais c'est clair c'est vachement la mode du vegan du plant-based exactement mais par contre ça coûte un peu plus cher après ça dépend où est-ce que tu veux investir ton argent exactement tout est une question de choix exactement mais alors moi je vais rebondir rebondir sur un truc que tu as dit concernant le coaching il n'y a pas longtemps je regardais un live et en fait en France on est très friands de tout ce qui est diplôme certification et c'est vrai que beaucoup pensent que les coachs justement que ce mouvement de coaching c'est en gros une autre arnaque pour prendre de l'argent toi tu en penses quoi de manière objective ouais bah après je comprends tu vois je comprends pourquoi les gens peuvent penser ça parce qu'effectivement c'est facile de l'avoir c'est facile d'être coach ça demande enfin tu vois tout le monde peut être coach aujourd'hui si demain tu as envie d'être coach tu peux après tu vois je pense que il faut pour moi ça se joue au feeling en fait si la personne tu vois t'as l'impression qu'elle a réussi dans certains aspects que toi aussi t'as envie d'atteindre pourquoi ne pas se faire coacher tu vois typiquement moi je me fais coacher par j'ai un mentor business parce qu'il y a plein de trucs dans le business qui m'échappent totalement et je pense que c'est important de prendre un coach quand tu peux quand quelqu'un a déjà fait le chemin il peut vachement mieux te guider que si tu le fais tout seul tu vas perdre du temps et de l'argent quoi donc moi c'est comme ça que je le vois après personne n'est obligé de prendre quoi que ce soit comme coach tu vois moi je pense que c'est toujours bénéfique et que ce soit tu vois un coach que ce soit holistique ou que ce soit dans le business ou dans l'investissement dans l'investissement immobilier ou en finance ou n'importe je pense que tu auras toujours des choses à apprendre des gens qui sont experts dans un domaine donc enfin personnellement tu vois les gens qui disent que c'est de l'arnaque je pense qu'il y a de l'arnaque franchement je pense qu'il y a des arnaqueurs après tu peux creuser aussi tu vois les témoignages des gens qui ont déjà travaillé avec ce coach là et tu te fais ta propre idée quoi bien sûr et moi je pense que c'est vraiment la base de tout en fait peu importe ce que l'on veut faire aller prendre l'information mais c'est vrai qu'on est tellement assez d'informations que les gens je trouve ne vont plus la chercher parce qu'ils s'attendent à la recevoir et des fois alors oui il y a des arnaques mais parce qu'ils n'ont pas été voir si la personne si on parle de coach était vraiment un bon coach surtout que sur internet généralement quand c'est pas bon on le sait très rapidement il suffit de taper le nom de la personne coaching avis et on le trouve très rapidement et je pense très sincèrement qu'il y a de bons coachs il y en a de moins mauvais mais surtout aussi des fois il y a des méthodes qui ne sont peut-être pas adaptées et qu'il faut voir en détail les avis des gens comment expliquer si on se base uniquement sur son ressenti des fois on peut se tromper mais je reste persuadée que si on va voir les avis de plein d'avis pour justement ne pas être focus sur une seule ligne directrice on trouvera le coach qui nous correspond le mieux et c'est vrai que moi par exemple j'ai envie d'apprendre un petit peu plus sur le business sur l'immobilier alors oui je peux ouvrir des livres mais comme tu l'as dit je vais perdre beaucoup de temps alors que si je passe par un coach je vais apprendre beaucoup plus vite ouais c'est clair et puis tu vois moi ce que je recommande aussi des fois il y a des personnes qui viennent me voir pour mon programme de self-coaching et qui me disent je ne sais pas si c'est adapté je ne sais pas trop je ne sais pas trop quoi en penser et du coup ce que je fais c'est que je leur donne des contacts de filles qui l'ont déjà fait et comme ça elle parle avec elle et elle voit tu vois déjà elle voit si c'est des personnes c'est des humaines ou c'est moi qui ai créé des commentaires positifs parce qu'il y a beaucoup d'arnaques et il y a beaucoup aussi sur internet tu fais dire ce que tu veux sans compte Google et te mettre sans avis positif tu vois donc voilà du coup moi je pense que vraiment se renseigner poser des questions et puis pas hésiter aussi à demander tu vois une demi-heure d'appel avant tu vois histoire de faire son choix parce que souvent les formations tu vois les formations ou les coaches ils sont hyper onéreux franchement c'est pas donné quoi par exemple tu vois moi le business cost que j'ai il m'a coûté 5000 dollars donc avant d'investir cet argent là il faut que t'aies quand même un peu confiance il faut que t'aies eu le mec au téléphone que ce qu'il t'ait dit soit pertinent pour toi en tout cas voilà donc moi je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander d'abord des choses un peu gratuites totalement raison alors j'aimerais là on parle business quand une femme on sait que dans le milieu du business les femmes progressent moins vite que les hommes encore plus quand elles sont enceintes si une femme aujourd'hui hésite entre sa carrière et avoir un enfant tu vois si elle est vraiment dans cette introspection de j'aimerais avoir un enfant mais j'ai peur de ne pas progresser professionnellement et pourtant elle en a envie toi en tant que coach tu conseilles quoi quelle serait ta démarche moi ce que je leur dirais c'est déjà établir des priorités dans leur vie tu vois est-ce que pour toi c'est plus important de gagner de l'argent ou d'avoir un poste supérieur ou est-ce que c'est plus important une vie de famille tu vois il faut déjà commencer à se poser les bonnes questions ensuite pour moi après ça ne regarde que moi mais je pense que ça va évoluer dans les prochaines années mais clairement moi une entreprise qui favorise les hommes je trouve que c'est vraiment arriéré comme façon de penser tu vois juste parce que en fait de toute façon ces hommes là ils ont des mères ils ont des sœurs et sûrement ils auront des filles tu vois et des femmes donc je trouve que de dire que favoriser les hommes juste parce qu'ils auront plus de temps à consacrer à l'entreprise je trouve que c'est un petit peu vraiment has been et après je pense que c'est vraiment en fonction de chacun est-ce que par exemple tu peux mettre ta carrière entre parenthèses parce que ton conjoint il peut assurer ou pas et surtout se dire qu'on a plusieurs vies dans une vie et c'est pas parce que tu mets par exemple tu as un enfant et que tu as 2-3 ans consacré à des choses un peu moins business que tu pourras pas revenir en furie et genre tout déchirer sur le marché tu vois surtout que le marché change tellement vite il y a tellement de nouveaux métiers et tout que je pense que tu vois maintenant les concepts de carrière après je comprends à l'époque de nos parents ou plus vieux tu vois qui restaient 25 ans dans la même entreprise et c'était difficile de quitter son poste parce que machin maintenant franchement tu peux te réinventer tout le temps donc je pense vraiment moi je lui donnerais le conseil de go si jamais ton rêve c'est d'avoir un enfant mais vas-y quoi c'est pas grave t'auras toujours un moyen de revenir après et meilleur encore et il y a tellement d'exemples de femmes qui ont mis leur carrière entre parenthèses pour avoir pour fonder leur famille et qui finalement se sont redécouvertes et ont créé leur propre business des fois mais il y en a plein mais oui surtout que alors je voulais juste rebondir là-dessus pour moi avoir un enfant ça veut pas du tout dire mettre sa carrière entre parenthèses tu vois après par exemple tu vois moi là actuellement je suis auto-entrepreneur donc du coup j'ai pas trop d'horaire mais en même temps si jamais je travaille pas j'ai pas d'argent clairement et tu vois au début tout le monde me disait mais comment tu vas faire il faudra vraiment que t'arrêtes de bosser etc mais au final tu vois là j'ai un bébé d'un mois et quelques et je continue de travailler et il n'y a aucun problème tu vois je peux allier les deux donc je pense que niveau carrière c'est totalement faisable par contre c'est clair que si t'es en entreprise ben t'as quelques mois d'arrêt mais en soi tu peux toujours travailler à côté quoi donc moi c'est pas du tout incompatible d'avoir un bébé et d'avoir une carrière successful bien sûr mais il y a des femmes qui sont à la tête d'empire et qui ont des enfants et comme tu le dis c'est pas du tout incompatible carrément si on devait si on devait retenir une chose de ton expérience ou si tu avais un message à faire passer aujourd'hui ce serait lequel alors un seul difficile bon moi ce que je dis plusieurs vas-y on a encore un peu de temps ce que je dis toujours c'est que tout finit par passer donc ça c'est un truc qui m'a vachement aidée tu vois même quand tu touches le fond quand t'es au fond du saut t'inquiète pas de toute façon tout finit par passer après la pluie vient le beau temps et franchement ça c'est un des messages qui moi m'aide au quotidien tu vois quand t'as des situations difficiles que tu te sens par exemple t'es sous l'emprise d'un pervers narcissique que tu sois licencié quand t'es enceinte que je sais pas t'es un décès dans ta famille etc le temps fait son oeuvre tu vois donc ça c'est un premier un premier message et après qu'est-ce qu'on peut retenir de mon expérience ben que comme je te le disais qu'on a plusieurs vies dans une vie et que tu vois moi j'ai commencé j'étais en marketing dans une énorme entreprise de cosmétiques qu'on ne citera pas et je faisais du marketing du développement produit ensuite j'ai travaillé dans les voyages en marketing et après en sales après ben j'en ai eu marre et du coup j'ai fondé ma boîte mais tu vois ça se trouve dans quelques années je serai hôtesse de l'air qui sait pourquoi pas bon j'ai trop peur des turbulences mais tu vois et après peut-être que je vais devenir agent immobilier enfin pour moi il y a vraiment tu peux tout faire en fait dans ta vie tu peux tout faire si jamais tu t'en donnes les moyens ouais ben moi j'adore j'adore et vraiment c'est quelque chose que je pense qu'il faudrait vraiment qu'on garde dans un coin de sa tête et qu'on arrête d'avoir peur d'oser faire les choses qu'on a vraiment envie de faire clairement parce qu'on se met beaucoup de blocage alors qu'en soi il n'est pas vraiment lieu ouais quels sont tes prochains projets ceux dont je peux parler bon je parle de quasiment tout globalement j'ai dans cette démarche justement un peu éco-responsable je suis en train de créer une marque de maillots de bain slash vêtements de yoga qui sera vegan biodégradable et recyclable etc etc donc vraiment un truc éthique à 100% donc ça ça sera pour la fin de l'année parce qu'en fait si tu veux en voyant à Miami il y a pas mal de boutiques de souvenirs là et dedans il y a des t-shirts I love Miami enfin plein de trucs comme ça et quand tu vois la composition et le plastoc et tous les trucs comme ça je me dis tellement dommage et pourquoi ne pas réinventer notre mode de consommation et pour un truc un peu plus végétal pour éviter d'encore être toujours sur le dos des animaux clairement sur le dos de la planète parce que tu vois elle n'a rien demandé la pauvre donc il y a ça après pareil je suis en train d'organiser bon là du coup c'est un petit peu compromis avec le Covid mais ça sera pour 2021 je pense une retraite qui allie développement personnel et humanitaire en Afrique parce que ça va être trop cool je pense ça va être trop trop bien donc bon bah du coup là tu vois on était presque prêt à valider le lieu mais là finalement c'est complètement remis à plus tard donc voilà j'ai des séminaires qui devaient avoir lieu en juin pareil pas de rassemblement donc c'est décalé mais ça sera des séminaires de développement personnel sur une demi-journée sur Paris et puis je suis en train de alors ça c'est un petit projet perso très cool donc j'ai écrit un livre qui va être publié bientôt et le dernier projet c'est des cartes d'oracles que je suis en train de créer parce que ça m'éclate et que je trouve ça cool de chaque matin tu te lèves tu tires une carte et ça te donne une intention pour ta journée je trouve ça sympa mais c'est vraiment un truc tu vois léger et vraiment pourri tu vois tu es l'exemple parfait d'une maman qui vient juste d'avoir un bébé mais qui déchire tout on essaye on essaye en tout cas on a hâte de voir tout ça vraiment et je note pour la retraite en Afrique là je pense que ça ça va vraiment m'intéresser donc je reste en alerte ça marche ça va être trop cool j'ai trop hâte en tout cas merci de m'avoir accordé cette pause thé pour le coup et où est-ce qu'on peut te retrouver tes réseaux sociaux tes sites tout ça tu peux me retrouver sur laorita.socaliente sur Instagram et globalement aussi sur Youtube Facebook et tous les réseaux sociaux et sur mon blog socaliente.fr et sur Fit & Caliente les podcasts voilà donc on a tout dit moi je vous donne rendez-vous dans 15 jours et surtout prenez soin de vous je vous fais de très très gros bisous à bientôt Retrouvez ma pause café avec Tia un mardi sur deux sur iTunes et Spotify bye